Salut à toutes et à tous, c'est MelKaritech. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, je m'en excuse, ça doit faire presque deux mois. Je vous explique brièvement pourquoi. Je suis rentré dans une école d'ingénieur informatique, ce qui m'a laissé vraiment très peu de temps pour moi. J'avais une période de travail très intense. Je suis rentré tous les soirs chez moi après 23h et je n'avais vraiment pas le temps de penser à YouTube. Maintenant, j'ai un tout petit peu moins de travail, donc un tout petit peu de temps libre. Je vais le consacrer pour refaire des vidéos et j'espère qu'elles vous plairont. Donc on va tout de suite attaquer la première vidéo de mon comeback, entre guillemets. Il s'agit d'une vidéo 5 objets high-tech à moins de 1€, comme vous les adorez. On commence tout de suite avec le premier objet high-tech, qui est un objet que j'aurais bien voulu découvrir 2-3 jours avant de faire la vidéo. Car c'est une carte son externe d'une valeur de 99 centimes de dollars. Donc je dis que j'aurais bien voulu la découvrir parce que, étant donné que j'ai cramé tous les périphériques audio de mon ordinateur, j'ai acheté une petite carte beaucoup plus chère, mais qui fait le même travail. Qui m'a permis d'avoir de nouveau des ports externes pour l'audio, microphone et casque. Et c'est vraiment très utile. Donc la principale utilité de ça, c'est pour un micro. Ce qui va permettre d'avoir une qualité d'enregistrement nettement meilleure que si vous n'avez pas de carte son. Donc vraiment ça peut être pas mal, par exemple aussi pour les ordi portables qui sont parfois pas équipés de carte son. On passe tout de suite au deuxième objet, qui est un objet assez particulier, qui pourra en étonner plus d'un. Il s'agit d'un petit capteur infrarouge que vous allez brancher sur la prise jack de n'importe quel smartphone. Et à l'aide d'une application, vous allez pouvoir vous servir de votre smartphone. En tant que télécommande, pour par exemple votre télévision, votre lecteur dvd, pour allumer la lampe, éteindre la lampe, pour l'air conditionné, pour énormément de choses. Et ça peut être plutôt pratique. Je pense que l'utilité principale va être pour la télécommande, car on ne trouve jamais la télécommande. Alors que le téléphone, elle a toujours son eau. Donc ça peut être très pratique. J'espère que cet objet vous plaira. Le troisième objet est un objet un peu bling bling. J'ai voulu le mettre dans ce top parce que c'est un peu rigolo. C'est des lacets fluorescents qui se voient la nuit. Ça peut être pas mal pour des soirées. C'est encore une fois 99 centimes. Vous voyez à l'écran à quoi ça ressemble. Ce n'est pas un truc qu'on va mettre tous les jours. Mais une fois pour sortir dans une soirée fluo ou quelque chose comme ça, ça peut vraiment être pas mal. Je vous conseille encore une fois pour moins d'un euro. Le quatrième objet est un objet que vous connaissez sûrement. Car c'est un objet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Mais je l'ai trouvé cette fois-ci à moins d'un euro. Et c'est tout simplement un kit de trois objectifs smartphone. Donc il y a un objectif macro, un objectif téléphoto. Je crois donc c'est à dire que c'est un petit zoom x2. Et c'est un objectif grand angle. Ça peut vraiment servir dans de nombreuses situations de prendre des photos. Enfin moi je trouve que celui qui sert le mieux c'est les grands angles. Prendre des photos à plusieurs et être sûr de cadrer le sujet de la photo. Voilà je ne vais pas vous débattre longtemps là-dessus. Je pense que vous connaissez. Le lien est dans la description comme d'habitude. On passe tout de suite au dernier objet. Et il s'agit d'un objet pour moi l'objet coup de coeur. Il s'agit d'un petit panneau LED. Il me semble bien 16 LED dedans. Que vous allez encore une fois brancher sur la prise jack d'un téléphone. Et qui va tout simplement faire de la lumière. Allumer les LED. Et vous allez pouvoir vous en servir comme éclairage. Pour le sujet de votre photo. Donc vous pouvez aussi bien vous en servir en selfie. Que en photo non selfie. Donc comme vous voyez l'écran le rendu est plutôt pas mal. Moi je vous le conseille. Si vous voulez prendre des photos par exemple de nuit. D'un objet précis. C'est vraiment pas mal. Ou des selfies de nuit. Ce sera toujours mieux que le flash avant des téléphones. Qui est juste un écran blanc. Qui apparaît une demi-seconde avant l'appareil photo. Pour éclairer un peu cette photo. Donc voilà. Excusez-moi si je n'ai pas super mal parlé pendant cette vidéo. J'ai un peu de mal à reprendre le rythme. Enfin de parler comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Comme d'habitude les liens sont dans la description. Pour le retour j'aimerais bien qu'on t'appelait 70 j'aime. Allez soyons fou 70 j'aime sur cette vidéo. Si on fait 70 j'aime sur tout de suite une deuxième vidéo. Ça comme j'ai été à moins de. Je pense que ce sera 1, 2 ou 5 euros. On verra. Et donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie aussi beaucoup du nombre d'abonnés. Qui a vraiment augmenté durant la période où j'ai arrêté un peu les vidéos. Je crois qu'on est passé de 1400 à 1850. Donc 450 abonnés. Je vous en remercie. Et bienvenue à tous les nouveaux. Sur ce ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada